La liste est longue des anciens avec lesquels l'auteur de l'essai sur les romans qu'on verse et sous les formes les plus variées. Ces résurgences sont d'autant plus importantes qu'elles appuient les propos de l'ouvrage en énervant constamment le discours du théoricien. L'évocation de ces ombres, d'ailleurs, ne procède pas, chez Marmontel, comme chez la plupart de ses contemporains, d'une nostalgie passéiste ni d'une démarche historiographique soucieuse de comprendre en quoi le passé diffère du présent, mais d'un échange qui, dans son mouvement même, abolit l'intervalle des siècles pour mieux rendre à l'avis des leçons de la mémoire. Ce rapport particulier au temps tient de tête à l'idée que le neuf et l'inuit naissent d'un dialogue avec les morts. Il suffit de consulter à ce propos l'article ancien du supplément à l'encyclopédie, 1776. Vous avez la citation ici derrière à l'écran. « Quoique, pour passer d'un siècle à l'autre, il aurait fallu franchir d'immenses déserts d'ignorances, il s'est encore échappé, à travers la nuit des temps, assez de rayons de lumière pour que les observations, les découvertes, les travaux des anciens aient aidé les modernes à pénétrer plus avant qu'eux dans l'étude de la nature et dans l'invention des arts. » Enquêté sur les traces de Solègue dans l'essai sur les romans, revient donc à interroger l'essence même de la poétique marmontélienne, articulée sur le lien entre fiction et moralité, entre pratiques du genre romanesque et réécriture de l'histoire. L'héritage des anciens est d'ailleurs perceptible d'un bout à l'autre du texte, que ce soit dans le choix des modèles ou dans le déploiement de la thèse édifiante, que l'article « Moralité » du supplément posé déjà, et que l'essai formule à ces termes « Le plus digne objet de la littérature, le sel même qu'il ennoblisse et qu'il honore, c'est son utilité morale », marmontel se ressource en permanence aux lettres antiques. Les échos polyphoniques des premières pages l'illustrent parfaitement. Trois extraits, habilement enchâssés dans l'exposé initial, convoquent tour à tour l'auteur des épîtres, Horace, et celui du « Dererum Natura » du Cress. Les citations latines confèrent au texte français une deuxième profondeur, un augmentant par un effet de résonance sa force de persuasion. Demandez aux poètes à quoi bon tous ces rêves d'une imagination mobile et vagabonde. À quoi bon ces métamorphoses d'une âme versatile et variable à volonté, cette magie de son style, ce charme répandu d'un serré-ci, cet intérêt dont il anime ses pentures. Si c'est Horace, il vous dira que c'est pour enseigner aux hommes à être bons, sages, heureux. « Quid verum atque d'egens de puro et rogo, et omnis in octum ? » Si c'est Homer, il répondra qu'il fait sentir au roi les conséquences de leur folie, et au peuple qu'ils sont punis des imprudences de leur roi. « Quid quid delir andreges plectum tur activi ? » Tout répondront avec Lucrèce, qu'ils enduisent de miel et le bord du vase, où est la liqueur amère et bienfaisante, qu'ils veulent faire boire à des enfants malades. « Où t'pueron ou metta sinfrog da loutificiatur ? » Le temps de ces reprises, ainsi que leur localisation, vous engage l'emblée dans une série de questionnements. Si la première et la dernière citation envite à réfléchir sur le mariage entre le style et la visée des œuvres littéraires, en soulevant par là le nœud critique de la vraisemblance, vous pouvez lire ici les deux citations. La deuxième citation annonce les principes d'une fiction politique, d'une nouvelle forme d'écriture qui fasse sentir au roi les conséquences de leur folie et au peuple qu'ils sont punis des imprudences de leur roi. L'identité des deux auteurs est, elle aussi, un élément important. Marmontel choisit en effet deux écrivains philosophes du premier siècle avant Jésus-Christ, deux poètes qui s'eurent mariés dans leurs œuvres l'agréable et l'utile. « Omn et ullut punctum, quimisquit utile dulci » on lisait chez Horace. En instruisant donc les poules dans une période de guerre et de troubles politiques. Nous avons là, en résumé, les piliers sur lesquels se construit l'édifice de l'Esset. L'historique du roman, crassé par Marmontel, en est une preuve. Le théoricien ne se limite pas à fustiger les défauts des modernes, tous imparfaits, sauf les Anglais et notamment Richardson, mais identifie chez les anciens les sources de son système. Ainsi, pour ce qui est de l'art de feindre, ces maîtres incontestés sont les Grecs. Homère, Sopoc, Euripide, Cratinus et Ménambres ont su éclairer de l'air ayant la naissance des lettres latines. Même constat pour l'héroïsme, matière des premiers romans qui traversent l'histoire ancienne. Marmontel puise à ce sujet dans les lits parallèles de Plutarche. « Athénia, » disait Charest, « voyez les blessures que j'ai reçues lorsque j'étais votre général. Voyez mon bouclier percer deux coups de lance. Voilà, l'héro poétique. Moi, Charest, lui répond Timothée, quand j'asségeais sa mosse, je me souviens qu'ayant lui tombé une flèche assez près de moi, j'en eus honte et me reprochais de m'être exposé à un jeune homme et sa nécessité. Voilà, le héros de l'histoire. » Les fragments en question traduits et incorporés par l'essai sont tirés de l'avis du général Pélopidas et se réfèrent à un échange entre les deux stratèges athéniens, Charest et Timothée, du IVe siècle avant Jésus-Christ. La parole de ces jeunes hommes, par un bond de bravoure et de tempérance, s'insère dans le projet marmontélien d'exalter les leçons de la belle littérature. Nourri d'exemples célèbres, le roman, tel qu'il le conçoit, doit à la fois plaire et instruire, conjuguer poésie et histoire, beauté et enseignement. En guise de contre-exemple, il cite ensuite, hélas, les écrivances français du XVIIe siècle. « Y a-t-il rien de plus creux, de plus gide, de toute espèce de sens moral que ce délire épidémique, je souligne, qui fait courir le monde aux héros de la calcronnelle, que cette galarderie froide et fade qui occupe les héros de Mademoiselle de Scudary, les Cadmus, les Hercule, les Thésés, les Amadis, les Roger, les Roland, avaient, comme on vient de le voir, un grand objet d'utilité publique. Ils pouvaient animer, par l'air exemple, des hommes courageux à être secourables. Mais de quel exemple était pour les armées de Condé, de Turène, de Luxembourg, les Cyrus, les Théridates, les Jubas, et tous ces romains, si indignement efféminés, défigurés dans Clélie ? L'histoire y était à chaque trait démentie et dénaturée. L'objectif du parallèle est évident, c'est du côté des anciens et non pas de celui des modernes que Marmontel se range pour soutenir ses vues. La référence à Plutarque et à ses vies parallèles, recueil de portraits destinés à la formation des puissants, lui permet de projeter, par une mise en perspective intemporelle, l'alliance du romanesque et de l'histoire, et d'annoncer par ce biais les fondements génériques sur lesquels s'achèvera l'essai sur les romans. Émerge ici l'un des aspects caractéristiques de la démarche de Marmontel. Comme on le voit déjà dans les articles pour l'encyclopédie, l'œuvre littéraire est subordonnée chez lui à l'effet qu'elle cherche à produire, aux conditions de sa réception et à l'incidence morale et pédagogique qu'elle veut avoir. Il n'est pas indifférent, par ailleurs, que cet essai sur la visée morale et politique des romans suive, au tome 12, des ailes complètes, une fiction comme les Incas, 1777. Le statut du roman historique et philosophique sur la destruction du Pérou est validé par les théories élaborées dans le traité qui, à l'air tour, se trouvent enrichies d'une démonstration pratique. C'est que, dans le cas de Marmontel, on a affaire à un critique qui est aussi un écrivain et qui n'est jamais seulement l'un ou l'autre. Lue sous cet angle, la définition de roman politique que propose l'essai est « on ne peut plus éloquente ». Celui-ci, le roman politique, justement, comme l'épopée, s'attache à des grands intérêts. peint les mœurs des nations, fait agir des grands hommes et, au lieu des vertus privées, enseigne les vertus publiques. Mais selon l'espèce de fiction qu'on y emploie, il est historique ou fabuleux. Lorsqu'il est fabuleux, c'est, comme je l'ai dit, une poésie ébauchée ou une poésie dégénérée. L'autre espèce de roman politique est celui qui s'allie et s'entremêle avec l'histoire, non pour la travestir ou la défigurer, comme on a fait souvent, mais pour l'épurer, l'enoblir, l'animer et la rendre encore plus instructive et plus morale. Si bien que dans l'éloignement et dans cette espèce de pénombre où la vérité historique se trouve quelquefois plongée, la fiction se confonde avec elle ou la remplace utilement. La question qui se pose dès lors est de savoir comment faire coexister moralité et vraisemblance ou, en d'autres mots, comment ne pas faire si chier l'histoire en voulant la rendre morale. Les enjeux, nous le voyons, sont de taille, car ils touchent à la raison d'être du roman en tant que genre littéraire. L'idéalisation morale, je cite, est inséparable d'un crime de l'aise et vraisemblance. L'excès de vraisemblance, d'autre part, conduit à l'immoralité. Marmontel essaie de surmonter l'obstacle en sous-tournant encore une fois vers les anciens et en particulier vers la sciropédie de Xénophon. La biographie romancée du souverain perse, Cyrus II, lui fournit les arguments nécessaires pour étoffer son discours. Je mets donc la sciropédie à la tête des romans politiques et j'y crois voir le même objet, la même intention que dans le télémat. Or, on le rappelle, cette épopée impose avait été conçue par Fénelon dans le but de former le petit-fils de Louis XIV aux lettres humaines et aux vertus politiques. Sans discuter à Xénophon la vérité de ses récits sur les faits principaux, ne voit-on pas que, dans les circonstances, il l'a modifié à son gré pour les faits qu'il voulait produire ? Ne voit-on pas que cette peinture des mœurs des Perses est accommodée à l'intention de tracer un plan d'éducation publique, un modèle de discipline et un magnifique dessin et un magnifique dessin de monarchie tempérée ? Ne voit-on pas que presque tous les traits de caractère de Cyrus sont des leçons préméditées d'une morale politique ou d'une conduite guerrière ? Que dans ses campagnes, les marches, les campements, les ordres de bataille, toutes les méthodes, un action et préceptes, un exemple ? Si donc je regarde la Syropédie comme un roman, ce n'est point parce que Xénophon n'est pas d'accord avec un historien encore plus fabuleux que lui, mais parce que, dans le tableau qui nous présente d'un héros accompli, tout me semble ajuster au dessin de donner aux rois et aux États de grandes leçons d'éducation militaire, de police intérieure, de discipline et de tactique. Au dessin, dis-je, de réunir un grand, dans un petit espace, tous les préceptes de l'art de la guerre et singulièrement d'enseigner au roi, je souligne, d'enseigner au roi les moyens de se faire aimer et obéir, d'adoucir les droits de la force, de tempérer celui de la victoire, d'éteindre les reconquêtes et de les conserver, en laissant partout des heureux de fonder leur puissance sur celles des bienfaits. Les écarts fictionnels se justifient chez Xénophon en fonction du descent pédagogique du récit. La notion de vraisemblance est dépassée au profit d'une promotion de valeurs universelles. Ainsi, dans le tableau de Sirius, tout est ajusté, je cite, pour donner au roi et aux États des grandes leçons d'éducation militaire, de police intérieure, de discipline et de tactique, on l'a lu tout à l'heure. Tout est donc agencé de façon à éclairer les hauteurs. C'est à ce titre que le vraisemblable rejoint les catégories esthétiques du beau et du bon, en renvoyant un ressenti intérieur que la nature a universellement gravé dans nos esprits. La finalité du roman politique doit être, par conséquent, de plaire et de persuader, sans nous conduire sur le chemin escarpé de la corruption. Se dessine dans ce paragraphe un catéchisme des rois qui n'est pas sans évoquer Bélisère et les Incas. Emprégnés d'intentions philosophiques, ces deux romans, en effet, avaient tenté de concilier fiction et réalité, romanesque et didactisme, dans le but d'inspirer au souverain une conduite éclairée. Bélisère, par le portrait d'un prince magnanime, que l'on pense au discours tenu par le personnage éponyme à l'empereur Tibère en chapitre 9 du roman, les Incas par une acerbe critique du fanatisme, comme en témoignent l'exergue fénélonien et la dédicace à Gustave III. Les rembois à la cire au dédi amènent, en outre, à repenser la figure du romancier. En tissant l'éloge de Xénophon, Marmontel se situe dans le droit fil d'une tradition particulière. Chez son illustre devancier, comme chez lui, pouvait celle le penseur d'un historien, le philosophe d'un écrivain. Ce n'était point là seulement les rêves d'un homme de bien, mais les leçons d'un très adile homme et d'un excellent capitaine qui, retiré à Sparte auprès d'Agesilas, auprès d'un roi savant lui-même d'un l'art de vaincre et d'un l'art de gagner les cœurs, se plaisait à lui retracer son propre caractère dans celui de Cyrus et à lui présenter comme dans un miroir une image de sa bonté, de sa sagesse et de sa gloire telle qu'après sa mort il a pénit sans voile dans l'éloge qu'il fit de lui. Ces lignes se structurent sur des surimpressions. L'auteur grec est assimilé au roi de Sparte à Gésilas II qui, à son tour, est comparé à Cyrus. L'intérêt de la position de Marmontel dans cette sorte de réseau polyphonique est aussi, nous le voyons, de supposer un rapport spécifique à l'histoire qui opère selon une récupération raisonnée du passé tout en tenant compte des exigences du présent. Ayant pour base le grand caractère de Cyrus, ses expéditions, ses conquêtes, il, Zénophon, lui a fait penser, dire et faire tout ce qu'il a jugé propre à servir d'exemple de lui. D'où le besoin d'un aménagement intelligent de la vérité dont témoignent plusieurs passages de l'anabase et de la siropédie. Que si l'on me demande plus en détail encore les motifs de mon opinion est primaire de Montel, je ferai observer d'abord que les dialogues, les harangues, les délibérations qui font une partie considérable de cet ouvrage dans la siropédie sont tous évidemment factices que dans l'instruction de Camille à Cyrus, dans l'interrogatoire du roi d'Arménie, dans les discours de Siaxar, de Tigran, etc., c'est toujours ou la dialectique de Socrate ou l'éloquence athénienne. Que dans tous les apprêts pour la marche et le campement des armées, c'est le conducteur des dix milles qu'on reconnaît à chaque trait. Je dirais que ni la tradition parmi les Perses, ni les archives de l'ère roi n'aurait pu lui fournir les détails où il est entré sur la tactique, les manœuvres, l'équipement des troupes, les munitions, les bagages. Détails qui, dans l'ère petit Est, ont l'ère utilité, même l'ère importance, mais que l'histoire a toujours négligée et que l'on ne trouve pas même dans les mémoires de César. J'ajouterais que dans son passage en Asie, ni la défaite de Cyrus le jeune, c'est le sujet de l'anabase, ni cette retraite précipitée périlleuse qui l'a suivie, ne donnèrent à Xénophon le loisir de s'enfuir comme il paraît l'avoir été. Marmontel reprend ici une idée préalablement ébauchée dans l'article Histoire du supplément à l'encyclopédie méthodique. Si l'on exige de l'histoire, nous sommes à 1796, si l'on exige de l'histoire un désintéressement absolu, une impartialité constante, de quels sentiments seraient-elles animées ? Demanderais-je à l'écrivain une tranquille et froide indifférence entre le crime et la vertu ? Une insensibilité stupide pour des actions ou des événements qui décident du sort des peuples ? Non, certes. Et un historien apathique me semble à l'homme dénaturé. Tel est enfin le succès de l'histoire, je cite, « Lorsqu'à la diversité des peintures, à l'intérêt des situations et des événements, elle joint ses enseignements de l'expérience des siècles qui réfléchissent sur le présent et prolongent sur l'avenir, la lumière que laisse apprédit le passé. » Ce qui implique, poétiquement parlant, la défense d'un ancrage énonciatif souple qui affecte à la fois la relation avec le destinataire et la visée pragmatique du récit. La fin de l'essai sur les romans développe ce principe en incluant dans ses jeux intertextuels l'œuvre de Tacite. Si Marmontel assume le patronage de l'historien romain, c'est surtout pour entrer en résonance avec sa voix, l'ennemi des tyrans incarnant un idéal de sagesse contraire à toute forme de dogmatisme. Combien peu d'historiens comme Tacite ont dans les rames et dans les styles la force d'imprimer aux hommes et aux choses leur vrai caractère moral, de commander à l'opinion et d'attacher en dépit de la bonne et de la mauvaise fortune l'opprome, l'indignation, l'horreur, au crime, la gloire, le respect, l'amour à la vertu. Le plus grand nombre se prescrit une fraude d'impartialité et se dispense d'être juge pour n'être que témoin fidèle. Marmontel se réfère notamment à l'écrivain des Annales, au peintre passionné des règnes de Tibère et de Néron. Celui-ci, à l'instar de Xénophon, sut choisir une vraisemblance convenable et transposer sa pensée dans des portraits à la valeur universelle. C'est dans ce geste édifiant que ce qu'on soit la quintessence du roman marmontelien. Et quand même, ce qui a dû être n'a pas été réellement. S'il en résulte un inutile, la possibilité devient une réalité qui donne de la consistance à l'exemple et à la raison. Et à la leçon, pardon. Les caractères des héros anciens sont sans doute Chétacite, Hérodote et Xénophon, le produit d'un ailleurs fabuleux. Mais qu'importe si l'on en tire des inductions frappantes et des graves enseignements. La fiction qui nous instruit, c'est la deuxième citation, le mensonge qui nous persuade d'être juste, nous encourage à être bon et nous enseigne à être heureux. Cette conclusion rattache, encore une fois, la mémoire littéraire à l'horizon normatif de l'essai. Où l'en sauver le roman en l'intégrant au système classique, Marmontel rappelle à ses côtés les ombres des anciens. Il suffit pour s'en convaincre de renouer les fils de sa poétique à la lumière des dialogues qui la traversent. La référence antique façonne sous la plume de Marmontel un discours sur les gens qui est aussi le reflet d'une pensée en mouvement. d'où l'émergence d'un nouveau mode de questionnement philosophique de l'expérience de l'écriture. Ce qui surgit entre les lignes de l'essai est un ensemble de sympathies électives appelées à former une communauté de vision. C'est en ce sens que la thèse didactique acquiert toute son envergure au fil d'une redéfinition du romancier et de sa mission qui ne cesse de fasciner les spécialistes des lumières. Je vous remercie. Merci.